Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le sang est de couleur rouge. Alors tout d'abord, voyons ensemble qu'est-ce que le sang. Bah oui, on a tous déjà saigné, mais que contient réellement le sang et pourquoi est-ce qu'il est rouge ? Dans le sang, on a le plasma, qui est un liquide translucide un peu jaunâtre, dans lequel vont baigner une multitude de cellules sanguines. On va retrouver des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes par exemple, mais on retrouve aussi des hormones et différentes protéines comme l'albumine. On peut extraire ce plasma par centrifugation, c'est-à-dire que l'on va prélever du sang, on va le mettre dans un tube que l'on va faire tourner à grande vitesse dans une centrifugeuse, et les cellules vont tomber au fond du tube et le plasma va remonter à la surface qui va permettre de le récupérer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sang permet de transporter l'oxygène à chaque partie de l'organisme, et d'en éliminer les toxines et les déchets. Le sang est pompé par le cœur, il va être oxygéné au niveau des poumons, et ensuite il va diffuser dans la circulation générale jusqu'aux différents tissus. Pour rappel, les globules blancs qu'on appelle aussi les leucocytes sont chargés de défendre notre organisme contre les différentes agressions. Je vous ai aussi parlé des plaquettes qui elles vont permettre la coagulation du sang lorsqu'il y a une coupure par exemple. Enfin, l'autre cellule qui va être très importante ici, c'est le globule rouge. C'est une cellule essentielle qui va permettre le transport de l'oxygène dans tout l'organisme. En effet, dans cette cellule on retrouve une protéine qui est l'hémoglobine. Cette hémoglobine contient 4 ions fer, et c'est sur ce fer que va venir se fixer l'oxygène. Lorsque l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine, on a ce que l'on appelle une oxydation, et on obtient de l'oxy-hémoglobine. Et c'est cette oxy-hémoglobine qui donne la couleur rouge au globule rouge, et donc la couleur rouge au sang. La couleur rouge du sang résulte donc de l'oxydation du fer que contient l'hémoglobine. Par exemple, on a une homologie avec la couleur rouge-oranger de la rouille lors de l'oxydation du fer. Mais pourquoi le sang dans les veines est bleu ? Et bien le sang dans les veines n'est pas bleu. Si vous avez déjà eu une prise de sang qui se fait sur une veine, le sang n'était pas bleu mais il était rouge. Les veines apparaissent bleues car la peau va filtrer une partie des couleurs, dont le rouge, et va laisser passer la couleur bleue que l'on va percevoir. C'est la même chose quand on se fait un bleu en se cognant, c'est rien d'autre qu'une poche de sang sous la peau. Est-ce que tous les animaux ont un sang rouge ? Alors, pour la majorité, oui. Les mammifères, par exemple, ont le sang rouge car ils ont de l'hémoglobine dans leur globule rouge. En revanche, pour certains insectes ou un vertébré, c'est différent. Ils n'ont pas d'hémoglobine. On ne parle donc pas de sang pour ces espèces, mais d'hémolymphes. Et dans cet émolymphes, on retrouve de l'hémocyanine qui va remplacer l'hémoglobine pour le transport de l'oxygène. Cette fois, ce ne sera pas un atome de fer, mais bien un atome de cuivre qui va se lier à l'oxygène. Et ces atomes de cuivre, lorsqu'ils seront oxydés par l'oxygène, vont prendre une couleur bleutée. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'expression « avoir le sang bleu ». A l'époque, on utilisait cette expression pour caractériser quelqu'un de noble. Cette expression fait référence aux veines bleutées, très visibles sur la peau pâle des nobles, en comparaison aux paysans qui travaillaient dans les champs toute la journée et qui étaient plus bronzés. Si la vidéo vous a plu, indiquez-le avec un pouce bleu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. ... ...